Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage sentimental du 15 au 30 juin. Donc que vous réserve ce mois de juin, cette dernière quinzaine ? Quels sont les messages du tarot et de mon guide au niveau sentimental ? Avant de commencer, je me présente, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Si vous souhaitez recevoir la vidéo des prévisions 2020 et vous inscrire à la newsletter, vous avez ici le lien sous cette vidéo, de la vidéo à télécharger. On va commencer tout de suite. Donc comme d'habitude, tous les tirages que je réalise s'adressent aux ascendants et aux signes lunaires. Donc les Vierges, qu'est-ce que je ressens ? Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez des doutes sur votre relation, vous savez qu'il va falloir prendre une décision, on me parle d'une possible rupture, on me parle aussi d'une réconciliation pour certains d'entre vous. Il y a vraiment un événement, un événement majeur au cours de ce mois de juin qui va faire que vous allez avoir envie de passer à autre chose, d'aller de l'avant, de fuir une certaine réalité pesante, que vous soyez célibataire ou un couple. Certaines Vierges attendent le retour d'une personne du passé, il y aura des discussions, il y aura une possible réconciliation pour certains d'entre vous. Mais pour d'autres, c'est vrai que ça signifie qu'il y aura une décision qui devra être prise. Il va falloir trancher la situation pour retrouver un équilibre dans votre vie amoureuse. Et cela pourrait passer par une rupture. Donc placé en positif, on a la maison de Dieu. Donc c'est vrai qu'avec la maison de Dieu, ça peut parler de rupture dans le cadre amoureux, mais ça signifie aussi qu'il y a un élément majeur qui entre comme ça dans votre vie. Ça va vous bousculer au niveau émotionnel. Ça signifie aussi que vous êtes dans une crise. Certaines Vierges traversent une crise émotionnelle due à un événement, due à une rupture, due à des nouvelles que vous avez apprises. Et c'est vrai que ça va remuer à l'intérieur de vous. Ça peut signifier aussi que vous avez comme un déclic, comme une révélation qu'il est temps pour vous d'opter pour un nouveau schéma de vie au niveau sentimental. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez vécu, vous avez ce ressenti que vous répétez toujours les mêmes choses, toujours les mêmes erreurs. Et durant ce mois de juin, vous allez vraiment vous en rendre content. Face à la maison de Dieu, on a la lune, qui parle bien d'un marasme émotionnel, qui parle d'une légère déprime. Si vous êtes célibataire, c'est vrai que vous vous sentez seul en ce moment. Vous êtes déprimé, dû à une rupture récente. Vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à tourner la page. Puis ça peut signifier aussi que vous vous doutez de votre avenir sentimental, que vous avez peur de vous retrouver seul, peur aussi de ne pas rencontrer la bonne personne. Avec le mât, on voit bien qu'en ce début de quinzaine, vous avez vraiment envie de prendre le large. Vous avez envie là de prendre vos valises, vos clics et vos clacs et de vous en aller droit devant. Ça parle aussi de fuite en avant, c'est vrai. D'une libération de ce besoin d'être libre, d'être indépendant. Donc c'est vrai qu'associé avec la maison de Dieu ici, puis la lune, j'ai ressenti que certaines vierges vraiment envisagent une rupture sentimentale. Et c'est surtout confirmé avec la justice en évolution ici. Qui peut parler d'une décision de justice qui vous sera rendue. Peut-être que certaines vierges attendent l'annonce d'un divorce. Ça peut parler de cela, c'est vrai. Ça parle aussi d'une décision que vous allez devoir prendre par rapport à votre couple ou par rapport à votre avenir sentimental. Pour retrouver un équilibre dans votre vie, un équilibre intérieur. Vous savez qu'il est temps pour vous de vous détacher d'un ancien schéma de vie qui ne vous apporte plus rien. Et vous savez qu'il faut que vous fassiez les choses différemment. Même au niveau sentimental. C'est ce sentiment que vous allez vraiment peser le pour et le contre avant de trancher une situation au niveau sentimental. Face à la justice, on a le jugement. Le jugement qui peut parler de cette décision de justice, de divorce qui sera rendue, mais elle sera retardée. Ça peut signifier de façon anecdotique, je vous en ai parlé en ce début du tirage du retour d'une personne du passé. Mais celle-ci se fait attendre. Et vous attendez depuis pas mal de temps. Vous attendez une seconde chance de votre partenaire. surtout si vous êtes dans une période de séparation ou de break. Donc vraiment, vous avez peur en fait que votre partenaire ne vous accorde pas une seconde chance. Vous avez peur en fait que votre couple se termine vraiment. Et puis ça peut signifier ici avec le pape, en vibration, une réconciliation, une seconde chance. Ça parle du couple. Ça parle aussi de l'officialisation d'une relation. Mais ça parle aussi de l'officialisation plutôt d'une rupture pour certaines vierges. Moi j'ai plutôt la sensation que si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer une personne à la fin de ce mois de juin. Mais une personne avec qui vous allez énormément partager, avec qui vous allez énormément communiquer. Donc ça va commencer comme une relation amicale. Bon, il y aura toujours une certaine ambiguïté. Mais ça sera vraiment très sain comme relation. Et c'est ce que vous avez besoin avant vraiment de passer à l'étape suivante de cette relation. Parce qu'il y a quand même de l'amour qui pourrait aboutir de cette relation amicale, très ambiguïté. Et puis ça signifie aussi l'officialisation de cette procédure de séparation que certaines vierges ont entamée. Et ça signifie aussi qu'il y a un équilibre que vous allez retrouver. Enfin, les vierges, surtout si vous êtes célibataire. Vous allez enfin ne plus ressasser votre passé. Et vous allez plutôt regarder de l'avant. Donc, quel est ici le message pour vous de l'oracle de l'amour, les vierges ? Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a trois cartes qui se sont retournées. Donc, c'est assez rare. Donc, profitez-en les vierges. Qu'est-ce qu'on a comme un message ? On a engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, oui, ça parle en fait d'une relation qui est déjà officielle. Et votre relation pourrait justement subir pas mal de difficultés, de problématiques, de crises aussi. On voit une réconciliation au final. Mais c'est vrai que durant ce début de quinzaine de juin, vous allez vous poser pas mal de questions sur l'avenir de votre relation. Et puis, ça peut signifier aussi que vous tournez la page. Certaines vierges ne sont plus tournées sur leur passé, mais au contraire, ont envie d'aller de l'avant. Et vous allez de l'avant et vous allez rencontrer une personne avec qui un engagement serait possible. Donc, votre vie amoureuse va passer à un stade supérieur. Qu'est-ce qu'on a comme autre message ici ? Codépendance. Donc, ça signifie bien cette codépendance avec votre passé que j'ai perçu et qui vous fait beaucoup de mal au niveau émotionnel. Certaines vierges attendent toujours le retour d'une personne, de leur passé. Il peut s'agir en fait ici en résultant d'une réconciliation. Mais il faut vous défaire en fait de cette emprise que vous avez, de cette dépendance avec le lien amoureux. Il faut être libre dans le lien amoureux. Et c'est cette prise de conscience qui est difficile à assimiler. Mais j'ai ce sentiment vraiment que pour avoir cet équilibre, parce que vous avez besoin d'un équilibre, il va falloir vraiment retrouver votre indépendance et vous affirmer dans le couple. L'indépendance affecte votre vie amoureuse. Effectivement, c'est un point crucial. Et c'est ce que je ressens, parce que j'ai ce sentiment que votre vie amoureuse a souffert de relations de codépendance. Et avec cette maison de Dieu ici, c'est bien une prise de conscience sur cela, sur le fait que vous ne voulez plus vivre une relation de codépendance. Vous ne voulez plus vivre le même schéma au niveau sentimental. Vous ne voulez plus rencontrer ce même type de personnes, ce même type de relations qui vous affectent. Et qui se soldent très souvent par un échec. Donc voilà, pas mal de prises de conscience, les vierges. Et là, on a une très belle carte. Attirez votre âme sœur. Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc si vous êtes célibataire, vous êtes sur la bonne voie, parce qu'on voit bien une personne qui entre dans votre vie à la fin de ce mois de juin, voire durant cet été. Donc soyez positif et optimiste. Et vous allez voir que votre vie sentimentale va se transformer. Il y aura réellement là une opportunité de vivre une relation heureuse et surtout saine. J'ai aussi cette sensation que vous allez véritablement passer à un stade supérieur de votre vie amoureuse, de votre vie spirituelle. Parce que vous vous rendez compte de pas mal de choses durant ce mois de juin. Comme quoi, tous ces échecs que vous avez connus au niveau sentimental, eh bien ce sont toujours les mêmes. Comme je vous l'ai dit, vous vous rendez compte de cette forme de codépendance que vous avez dans une relation sentimentale. Et vous ne voulez plus être dans ce schéma. Donc c'est vrai qu'il y aura des décisions que vous allez prendre durant cette fin de mois de juin, voire durant cet été. Il y a réellement là une libération, une forme d'indépendance que vous allez retrouver dans le cadre sentimental. Et puis si vous êtes célibataire, on voit bien que vous allez de l'avant aujourd'hui. Voilà les vierges, donc j'espère que ce tirage va vous aider, va vous éclairer pour ce mois de juin. Merci de l'avoir visionné. Merci pour vos abonnements, pour vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, vous avez le lien de mon site ci-dessous la vidéo. Dans lequel je propose tous mes services. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous les vierges. Ciao, ciao !